Certains des agents de votre équipe sont actuellement en télétravail, mais vous souhaitez quand même effectuer une réunion d'équipe. On a mis à votre disposition l'outil Klaxoon, mais vous vous posez certaines questions concernant la collaboration. Vous avez déjà inscrit des idées sur votre board, mais comment collaborer et organiser ces idées ? Je suis Jérémy, et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment collaborer dans Klaxoon. Bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne Se former avec Jérémy. Si vous cherchez des vidéos pour vous permettre de maîtriser et de vous débrouiller seul avec les outils informatiques, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne. Je vous conseille également de cocher la petite cloche, ça vous permettra de recevoir les notifications à chaque nouvelle vidéo. Cette vidéo est la quatrième que je fais sur l'application Klaxoon. Si vous voulez voir la série complète des vidéos, vous pouvez cliquer sur ce lien, ça vous emmènera vers la playlist. L'application Klaxoon par elle-même est déjà une application collaborative, mais il existe dedans des fonctions particulières qui permettent justement d'augmenter encore cette collaboration. Vous avez la fonction J'aime, vous avez la fonction Lien entre les idées, vous avez également la fonction Question. Une autre fonction un petit peu particulière est la fonction de synchronisation que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, toutes ces fonctions sont accessibles, bien entendu, à l'animateur. Par contre, pour les invités, la seule fonction qui n'est pas accessible, c'est la fonction Sync. Assez parlé, passons à la pratique. Pour vous montrer comment on peut collaborer dans Klaxoon, j'ai décidé d'utiliser le modèle qui est fourni par Klaxoon qui s'appelle la matinale. Le but de ce template, de ce modèle, c'est de nous permettre d'avoir en fait un tableau qui permet de répartir les tâches sur la semaine. Donc, on a deux personnes qui sont ici présentes. Donc là, ici, vous avez la personne ici en tant qu'invité, donc moi, le compte qui est ouvert actuellement, et vous avez ici l'administrateur ou l'animateur. Donc, en même temps que la réunion a lieu d'un point de vue téléphonique, à travers Zoom ou à travers Skype, n'importe quel logiciel qui permet de faire des réunions, on décide de mettre en place un système pour dire, écoutez, voilà, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire, à partir de quel moment. Donc là, on prend chacun des tâches qu'on va récupérer. Donc moi, par exemple, la tâche ici de l'animateur 2, écoutez, moi, je peux la faire à partir de lundi et on va dire que l'animateur décide de s'occuper de la tâche numéro 1 à partir d'ici. Donc là, c'est moi qui déplace, mais on peut tout à fait aller voir, par exemple, si l'animateur décide que la tâche numéro 3 est pour lui, mais pour vendredi, hop, on voit l'animateur ici qui déplace également la tâche numéro 3 pour lui vendredi. Une des actions qu'on peut vous demander de faire pendant l'animation sur le board, on peut vous demander d'aimer les idées, par exemple, pour estimer quelle est l'idée qui va être la plus importante ou celle qu'on doit traiter absolument en priorité, ou alors même pour faire un espèce de sondage pour savoir quelles sont les actions à réaliser rapidement pour un projet. Alors, comment on fait pour aimer une idée ? C'est très simple, on se met dessus, on la sélectionne. Une fois que l'idée est sélectionnée, on clique sur le petit cœur pour aimer l'idée. En fait, au cours de la réunion, on s'aperçoit qu'on est un petit peu bloqué pour réaliser l'idée de l'animateur 1. Alors, pourquoi je vous dis ça ? C'est en jaune, donc c'est une idée qu'on était censé réaliser, donc il y avait à faire. Par contre, on s'est rendu compte qu'il y avait deux points de blocage sur cette idée. Alors donc, on a créé deux idées en rouge pour correspondre ici à la légende. Ça coince, l'idée 4 et l'idée 5. On voudrait faire figurer que c'est en fait obligatoire de réaliser ces deux choses avant de réaliser l'idée animateur 1. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà l'idée animateur 1, on va la déplacer à vendredi, parce que là, c'est certain, l'animateur ne pourra pas la faire. L'idée 4, c'est l'animateur qui va l'utiliser, qui va la faire, et l'idée 5 sera faite par moi, par l'invité. Alors, on peut réaliser un système de liaison en fait entre les différents post-it, et ça se situe ici. On peut relier les idées entre elles. Donc, je clique sur ce bouton pour passer en mode liaison d'idées. Donc, je prends la première idée, je clique dessus, je maintiens mon bouton enfoncé, et je m'en vais chercher l'autre idée. Je vois que l'idée est sélectionnée quand vous voyez quand il y a le petit cadre bleu autour. Hop, et je relâche, ma liaison est faite. Je suis toujours en mode liaison. Donc, je prends le premier post-it, et je le relis à l'idée animateur. Maintenant, pour représenter qu'il y a un système de cause à effet, ce que je peux faire, c'est que je peux changer en fait les bordures de la liaison. Donc là, par exemple, hop, je vais prendre ici. Donc, j'ai cliqué dessus, j'ai une barre qui apparaît. Donc, je peux mettre, par exemple, que c'est une liaison en rouge, parce que, justement, c'est une convention qu'on a prise pour dire que c'est obligatoire pour qu'on puisse réaliser... On doit d'abord réaliser l'idée 4 pour réaliser l'idée animateur. Et on va dire que le bord, ici, ça va être une flèche pour bien montrer la cause à effet. Ici, pareil, je sélectionne ici, et je vais dire que la fin de ma flèche, la fin, c'est une flèche. Et pour bien montrer, on va dire que le début, c'est un carré, par exemple. Donc là, vous voyez, on a réussi ici à faire quelques petites choses au niveau des outils. J'appuie sur la touche échappe pour enlever ma sélection. Maintenant, bon, les flèches, je me rends compte qu'en fait, l'idée 5, elle est vraiment super importante, mais qu'elle n'est pas en liaison directe avec l'idée animateur 1, mais en fait avec l'idée 4. L'idée 5 doit être d'abord réalisée avant l'idée 4 pour qu'on puisse réaliser l'idée animateur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici ma flèche. Je reprends, bien entendu, surtout mon outil Relier les idées. Je clique dessus. Je vais la supprimer. Et je vais ancrer une nouvelle entre id 5 et id 4. Donc, moi, la mise en forme, là, me plaît avec le rouge, etc. Donc, je laisse comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais revenir ici à l'outil de sélection pour pouvoir sélectionner une seule idée. Ce qui est intéressant, c'est que si je déplace une idée, automatiquement, vous voyez, la flèche de liaison se déplace avec. Donc, ça va permettre de dire, bon, bah, l'idée 5, je ne peux pas la réaliser. Bon, bah, tant pis, je ne pourrais la réaliser que mardi. Ah, ça va poser un problème parce que dans ce cas-là, l'animateur ne peut pas réaliser l'idée numéro 4. Donc, je dois... Ce n'est pas l'idée 5 que je dois bouger en premier. C'est bien l'idée animateur ici qui doit venir ici. Ce sont des outils qui vont vous permettre, en fait, de vous organiser et de décider ensemble comment vous allez travailler. Ok, donc, on va voir l'une des dernières interactions qu'on peut réaliser quand on est invité sur un board, c'est répondre à des questions. On voit que l'animateur ici nous a posé des questions. Comment le sait-on ? Deux moyens de voir. On voit ici sur les post-it ce petit bandeau rose qui signifie qu'il y a des questions posées sur ces post-it. On voit également qu'il y a un petit point rose au niveau des questions. Donc, je vais cliquer sur le petit point rose au niveau des questions. Donc, on voit actuellement qu'il y a 3 questions qui me sont posées. On voit ici que l'animateur ici a déjà répondu à cette question. Donc, c'est une question qui sont nouvelle et que je dois absolument créer. Je peux moi-même créer des questions sur les post-it mais là-dessus, ce sont des interactions. Je reviendrai plus tard. Ça peut mériter une vidéo rien que pour poser pour savoir comment on est censé poser les questions. Je veux revenir sur mon board. Vous voyez qu'ici, dans le coin en bas à gauche, j'ai un petit bouton qui me ramène vers mon board la matinale. Donc, on va laisser le board chargé. Voilà. Et on va dire que je vais essayer de répondre à cette idée qui est ici. Donc, si je veux répondre à cette idée qui est sur idée animateur 3, je vais double-cliquer sur l'idée directement. Une fenêtre va s'afficher et on va me demander comment réaliser cette idée. Alors, j'ai commencé ici en tant qu'animateur en tant qu'animateur à remplir 2, 3 petites choses. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, on peut par exemple utiliser le langage Python. Vous voyez, le terme se rajoute. On peut également rajouter avec. Alors, pourquoi je rajoute avec ? Vous allez voir, c'est fait exprès. Voilà. Vous voyez, le terme avec a changé de couleur. Plus il se rapproche en fait de couleur, plus il y a de personnes qui vont mettre cette idée et plus automatiquement, le terme va apparaître en grand dans ce nuage de réponse. Donc, j'ai répondu à cette question. On voit par contre que je peux ici mettre un petit commentaire pour rajouter des informations complémentaires. Par exemple, on va dire, excusez-moi, on va dire Python pour la partie... C'est mieux quand c'est écrit en français. Hop, Python pour la partie back office. Hop, envoyé. Ce qui fait que toutes les personnes qui vont participer vont pouvoir voir ce commentaire concernant cette question. Donc là, j'ai répondu à la question. Je peux donc refermer la question. Autre type de question qui existe, vous avez aussi la question sondage. Alors, c'est toute une série de questions. Vous avez soit le sondage, soit répondre oui ou non. Donc, qui informe en priorité dans cette idée ? Moi, je vais dire qu'il faut tous les informer pour cette idée. Donc là, il n'y a que moi en tant qu'invité qui ai voté. Donc forcément, il y a une seule réponse pour 100%. D'autres choses pour venir ici derrière. À un moment donné, l'animateur va clôturer. Je ne pourrai plus voter. Par contre, je pourrai voir le vote. Une dernière petite chose encore à l'avoir sur ce tableau. Donc là, on a commencé à travailler tous ensemble. Ça fonctionne. L'animateur pendant la réunion se rend compte qu'en fait, qu'il y a une zone sur laquelle nous n'avons pas travaillé. Il y a des urgences qui ont été réalisées et pour l'instant, les gens sont tous occupés en train de regarder le board, etc. la quantité de la semaine. Donc ça ne va pas. Il voudrait attirer l'attention de tous les invités pour leur montrer qu'il y a encore des choses dans les urgences. Donc à ce moment-là, il va interrompre la réunion et leur demander de venir sur le carré d'urgence. Et pour éviter que les gens cherchent dans le board où se trouve ce fameux petit carré d'urgence, il a une option qui lui permet de forcer la vision des invités pour qu'ils puissent voir ce que lui voit à l'écran. Cette fonction s'appelle Sync. Donc là, je vais demander à l'animateur de l'activer. Je vous rappelle que moi, sur l'écran, vous voyez, je suis en invité. Donc je fais la synchronisation et ce qui va se passer, c'est qu'automatiquement, hop, vous voyez, ce qui s'est passé, c'est que l'animateur m'a ramené sur le site de l'urgence. À partir de là, je peux commencer à rajouter des idées. Si l'animateur, je clique dessus, vous voyez que là, ici, j'ai bien l'option Sync qui est en route et je peux quand même me déplacer, mais l'animateur a attiré mon attention sur cette partie. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si vous désirez avoir plus de vidéos ou si vous avez des idées de vidéos qui pourraient vous intéresser, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas également de cliquer sur le pouce vers le haut, ça encourage toujours. Je vous dis donc à bientôt et surtout, n'oubliez pas que la seule question idiote, c'est celle qui n'est pas posée. Sous-titrage ST' 501